Bienvenue à notre événement parallèle de la 16e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cet événement parallèle concerne le premier MOOC, le premier cours en ligne ouvert et massif sur le patrimoine vivant et le développement durable. Nous attendons que d'autres personnes nous rejoignent. Je pense que nous pouvons commencer et au fur et à mesure, les participants nous rejoindront. Chers participants, bienvenue à tous et toutes à cet événement en ligne qui porte sur le premier cours en ligne ouvert et massif de l'UNESCO sur le patrimoine vivant et le développement durable. Je m'appelle Suzanne Schnutken de l'entité du patrimoine vivant du secteur culture de l'UNESCO, où je suis en effet responsable du programme de renforcement des capacités. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que pour cette réunion, il y a une interprétation simultanée disponible dans trois langues, l'anglais, le français et le coréen. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix sur la barre menu en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, ce webinaire public marque le lancement de la campagne de préinscription pour le premier cours en ligne ouvert et massif de l'UNESCO sur le patrimoine vivant et le développement durable. C'est un mouvement tout à fait particulier, particulier à double titre parce qu'en plus, nous avons des panélistes absolument fabuleux qui sont aussi partenaires de ce MOOC, comme on l'appelle, qui arrive de manière tout à fait opportune et qui est très importante. Nous accueillons tous les formateurs qui ont produit ces cours et qui vont vous parler pendant la bande-annonce, mais qui sont également parmi nous aujourd'hui. Et puis, nous avons nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui ont collaboré à la création de ce MOOC, le Centre de réseau et d'information internationale de l'Asie et des Pacifiques sous les auspices de l'UNESCO, l'ICHCAP, puisque c'est ainsi qu'elle est connue, l'Académie ODD SDG, qui est une plateforme spécialisée dans le développement de MOOC sur le développement durable, nouveau partenaire de l'UNESCO et la chaire de l'UNESCO pour la recherche sur le patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle de Mexico. Bienvenue. Un grand remerciement sincère à vous tous et toutes, mais surtout à l'administration du patrimoine culturel de la République de Corée, qui a généreusement financé cette activité. Alors, pourquoi l'UNESCO s'est-elle lancée dans la production de ce MOOC sur le patrimoine vivant et le développement durable ? Il y a plusieurs raisons à cela, mais j'en soulignerai deux. Tout d'abord, le rôle important que joue le patrimoine vivant dans le développement durable. Les communautés, les populations du monde entier transmettent leur patrimoine vivant, qui donnent sens à leur vie, qui renforcent leur résilience et qui contribuent à leur bien-être. Leurs connaissances, leurs capacités, leurs compétences et leurs pratiques jouent un rôle clé aujourd'hui pour s'attaquer aux défis du développement dans tous les domaines, comme la santé, l'éducation, l'égalité femmes-hommes, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Et en effet, le patrimoine vivant est une ressource extraordinaire pour l'autominisation des communautés, le développement et le maintien de la paix. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO veut s'assurer que les étudiants, c'est-à-dire les futurs décideurs, les futurs administrateurs, responsables politiques et acteurs du domaine du patrimoine vivant et du développement, connaissent mieux ces ressources extraordinaires. Et nous voulons qu'ils puissent faire en sorte que la sauvegarde du patrimoine vivant trouve sa place dans les politiques de développement et les actions publiques de l'avenir. La deuxième raison est que c'est un format d'apprentissage qui offre d'autres possibilités pour les approches au développement durable, qui réunit de nouveaux acteurs. Nous devons aller au-delà des silos sectoriels de façon à co-créer l'avenir que nous souhaitons. L'UNESCO est l'Agence des Nations Unies qui a un mandat particulier dans le domaine de la culture et qui est totalement engagé à l'agenda 2030 pour le développement durable. Le développement durable a besoin de la culture et la culture a besoin du développement durable. Ce nouveau MOOC peut donc apporter une contribution essentielle aux actions et aux gestes de chacun. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous préinscrire à ce cours qui est gratuit et qui est disponible en anglais et en français par la traduction. Et sur ces mots, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour l'intérêt que vous avez manifesté à ce webinaire et pour votre soutien. Maintenant, nous allons profiter de cet événement parallèle et nous allons tout d'abord écouter M. Kom Guiyong, le directeur général de l'ICHCAP. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous remercie de m'avoir accueillie. Je vais faire attention à la vitesse de mes propos pour les interprètes. Je suis très heureux de voir un grand nombre de noms dans la liste des participants. Et même si nous ne nous sommes pas encore rencontrés, nous nous connaissons déjà par le fait de notre action culturelle commune, je suis désolé, ma prononciation n'est certainement pas la bonne. Alexandra Puseko, ainsi que Séverine Karka, Théadra Prinsolari et Claude Nossé. En tout cas, j'ai des difficultés à prononcer correctement les noms, mais je suis très heureux parce que je constate que la coopération de la SDG Academy, de l'ICHCAP et de l'UNESCO et de l'Agence du patrimoine culturel coréen ont co-produit quelque chose de très positif pour les générations futures. et les personnes qui sont à distance et qui sont loin peuvent suivre cette formation et voir comment nous pouvons de manière efficace mettre en action nos objectifs de développement dural dans le cadre du patrimoine vivant. et je voudrais vous remercier tous et toutes pour l'organisation de ce webinaire, de cette conférence. Madame Christina Ameshko, nous vous devons beaucoup dans la mise en place de ce webinaire et de cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux d'accueil, M. Keongu. Nous avons une surprise pour vous maintenant. Nous allons vous présenter la bande-annonce de ce MOOC. Cela va vous donner un peu le parfum de ce qu'est ce MOOC. Ce sont mes collègues M. Keongu et M. Keongu. M. Keongu a été essentiel à la coordination de ce travail du côté de l'UNESCO et M. Keongu du côté de l'ICHCAP. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Et vous pouvez lancer la bande-annonce. Bonjour, je m'appelle Tim Curtis et je suis le secrétaire de la Convention 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et bienvenue à ce premier cours en ligne ouvert et massif de l'UNESCO sur le patrimoine vivant et le développement durable. Bonjour, je m'appelle Christina Mouispa Chavez. Je suis chercheuse à l'Université nationale autonome du Mexique. En suivant ce cours, vous acquérez une meilleure compréhension du patrimoine culturel immatériel et de ses relations avec le développement durable, tout en explorant des exemples et des expériences de communautés du monde entier. Ce cours réunit des penseurs, des animateurs de premier plan dans ce domaine et venant du monde entier. Je suis ici pour parler du patrimoine culturel immatériel en tant que patrimoine vivant. Nous verrons également la raison pour laquelle la communauté occupe une place centrale dans les politiques et les plans de sauvegarde. Nous explorons les approches communautaires comme le meilleur moyen d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et des individus. Quelles types de mesures pourraient s'avérer utiles pour sauvegarder une manifestation culturelle vivante ? Je souhaite détailler une mesure de sauvegarde vraiment utile, l'inventaire. Le chapitre d'aujourd'hui portera sur la manière dont une approche du patrimoine vivant sensible au genre peut contribuer à atteindre l'égalité de genre. Nous discuterons des moyens par lesquels l'intégration du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation peut contribuer à atteindre certains aspects des objectifs de développement durable. Je parlerai aujourd'hui de la relation entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la santé, le bien-être et le développement durable. Le thème d'aujourd'hui porte sur les moyens de garantir que les communautés bénéficient de revenus basés sur leur patrimoine vivant tout en limitant les risques. Aujourd'hui, nous allons parler du patrimoine culturel immatériel, de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Les connaissances communautaires et locales offrent des perspectives précieuses en matière de changement environnemental et climatique. Le patrimoine culturel immatériel maintient l'unité des peuples et apporte l'espoir. C'est un outil important tant pour se remettre d'un conflit que pour prévenir les conflits. Et bienvenue dans cet incroyable voyage à travers la diversité culturelle. Je suis sûre que vous aimeriez tous continuer et commencer le cours tout de suite. Mais il y a d'autres choses intéressantes qui se passent ici. Parce que maintenant, je souhaite la bienvenue à Madame Shannon Cobram de la SDG Academy. Et c'est elle qui est en pointe au bureau de Kuala Lumpur. Shannon, j'aimerais vous demander aujourd'hui, pourquoi un MOOC sur le patrimoine vivant et le développement durable du point de vue de la SDG Academy ? Merci, merci à tous. Bonjour, je suis Shannon de la SDG Academy. Et je suis vraiment très heureuse de participer à ce lancement du cours. Ça fait, je crois, un peu plus de deux ans que nous travaillons à la préparation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SDG Academy, nous sommes l'initiative en ligne. Et depuis 2014, nous avons déjà créé trois MOOC sur les SDG, les ODD. Et ces cours touchent à tout un tas de sujets, la gouvernance, la gestion des écosystèmes et j'en passe. Alors, évidemment, tout ça est très important en s'agissant du développement durable. Mais j'étais très enthousiaste pour ce cours. Et effectivement, ça s'explique un petit peu parce que j'ai étudié les humanités. Donc, le patrimoine vivant, pour moi, c'est la diversité de l'expérience humaine et sa richesse et la richesse de ces éléments et leur contribution aux ODD. Donc, renforcement de capacité et pas seulement pour les praticiens du patrimoine culturel, mais en fait pour tous les ODD et tout ce qui peut être le résultat de la diversité du patrimoine humain. Donc, je suis vraiment très intéressée de savoir quelles sont les pratiques de ces communautés partout dans le monde, comment elles se font écho et permettent d'avancer vers les ODD. Donc, merci beaucoup de vous être tournés vers nous pour que nous puissions ajouter ce MOOC tout à fait enthousiasmant à notre catalogue. Excellent, Shannon. Merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes ravis. Vous êtes membre du groupe ISHCAP. Vous êtes en fait son directeur au bureau des réseaux de la coopération à l'ISHCAP. Est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue, pourquoi ce MOOC ? Eh bien, merci et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici pour le lancement du MOOC. Enfin ! Donc, au titre de la Convention, le développement est une perspective très importante, un aspect très important pour le patrimoine vivant. Nous contribuons au développement durable, mais cela ne peut pas se faire sans le développement durable des communautés. Autrement dit, le développement durable des communautés est à la base de ce patrimoine vivant. Susan le disait, les communautés de par le monde transmettent leur patrimoine vivant et donnent sens aux vies et contribuent au bien-être. En ça, tout est très intimement lié. Les gens peuvent ainsi contribuer aisément aux objectifs du développement durable par le biais de leurs traditions et de leur patrimoine culturel, et ce, dans leur vie au quotidien. Il faut réfléchir à la puissance du patrimoine culturel dans le cadre d'un avenir durable. Et pour cela, il faut comprendre quels sont les liens qui existent. Et c'est ce que propose ce cours. Il permettra de mieux comprendre ce qu'est le patrimoine vivant et tous les liens qui existent avec le développement durable, tout en explorant des exemples et des expériences de communautés des quatre coins du monde. Merci beaucoup, M. Win Mopak de ISHCAP, Shannon Kuban de l'académie, de la SDG Academy. Autre question, qui doit s'inscrire à ce cours, à votre avis ? Eh bien, écoutez, tout le monde. Tout le monde devrait s'inscrire à la SDG Academy. À la SDG Academy, les mots que sont libres et ouverts à tous, donc théoriquement, n'importe qui peut suivre les cours. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. En moyenne, nous avons des étudiants diplômés qui s'inscrivent au titre de leurs études, également de jeunes professionnels qui cherchent peut-être à mieux comprendre le lien entre leur travail et les ODD, ou peut-être veulent-ils changer de carrière, s'inquiètent de différents défis auxquels fait face le monde et veulent en savoir plus. Et il y a ceux simplement qui veulent mieux comprendre ce qu'ils entendent aux informations, la perte de biodiversité et autres. Donc, nous avons des gens de toutes régions, de tous secteurs de la société. Je crois que tous peuvent vraiment tirer avantage de cette formation. Et en travaillant avec vous tous, j'ai bien compris que le patrimoine culturel et matériel, le patrimoine vivant, a vraiment beaucoup à offrir aux objectifs du développement durable. Et puis, les communautés doivent être au centre de toute décision qui se prend. Donc, si vous voulez apprendre ces choses-là, il faut vous inscrire. Merci, merci beaucoup. Nous avons compris que beaucoup de gens s'intéressent à la question, ça s'intéressent à tous ceux qui veulent aider à faire en sorte que le patrimoine vivant ne soit pas laissé de côté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, allez-y. L'éducation est vraiment une des catégories les plus importantes pour la mise en œuvre de la Convention 2003. Et les instituts d'enseignement supérieurs ont participé, c'est le cas en Amérique latine, en Europe. Le domaine du patrimoine culturel immatériel, donc, ce cours peut s'adresser à ces personnes-là. Alors, ce MOOC permet de renforcer les capacités des ONG également qui viennent de se joindre au cœur de ceux qui s'intéressent à ces questions. Le niveau de compréhension des ONG, leur connaissance de la Convention, varie beaucoup. Et pourtant, ils sont souvent les meilleurs experts pour le PCI et les communautés. Et donc, ce MOOC peut leur servir à renforcer les capacités de leurs membres. Enfin, j'espère que les communautés pourront également avoir accès à ce MOOC, parce que, finalement, c'est là qu'il est peut-être le plus important que l'on s'intéresse à cette formation. Il s'agit également de communication et ces communautés veulent apprendre et mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde globalisé. Et dans bien des cas, en tout cas, il peut être difficile pour les communautés d'avoir accès au MOOC, notamment à cause des barrières linguistiques. Donc, on pourrait éventuellement penser à des versions dans des langues différentes s'il y a une demande régionale. Oui, merci beaucoup, Ishka. Quelle bonne nouvelle. Il faut donc que nous essayions d'élagir l'éventail des langues. Christina Mescala, c'est vous qui étiez en pointe pour ce cours. Merci, vous êtes également chère UNESCO. Et nous aimerions vous donner la parole. Pourquoi pensez-vous que ce MOOC est important et à qui doit-il s'adresser ? Et merci beaucoup, Suzanne, et merci à tous les partenaires et merci à tous les enseignants. L'une des choses extraordinaires dans ce cours, c'est qu'il réunit des gens qui ont énormément d'expertise et de créativité et qui ont beaucoup à dire et à partager. Le cours est donc extrêmement riche et diversifié. Alors, à qui s'adresse ce cours ? Écoutez, c'est un cours d'introduction. Et donc, comme disait Shannon, n'importe qui peut s'y intéresser. Mais il touche néanmoins à des questions fort importantes. Et même si nous ne pouvons pas aller au fond de toutes ces problématiques, dans un cours d'introduction, il y a beaucoup de questions qui vont être mises en exergue. Donc, ceux qui ne connaissent pas bien le développement durable ou le patrimoine culturel immatériel ou les liens qui les unissent pourront donc s'intéresser au cours et glager des pistes de réflexion au niveau local. Oui, c'est merveilleux. Désolée, Christina, mais nous arrivons déjà à la fin de cette session. Mais nous ne voulons pas manquer l'occasion tout d'abord de mettre à l'écran le résumé du cours préparé par l'Académie, indiquant où les uns et les autres peuvent s'inscrire. Alors, d'abord, voilà. Et ensuite, nous allons demander à nos enseignants d'être prêts à se montrer. Voyez, les voilà. Vous les voyez sur la page. Donc, certains, vous les reconnaîtrez. Nous avons donné toutes les raisons pour lesquelles ce MOOC est important et arrive à point nommé. Le patrimoine vivant doit faire partie des stratégies et des approches pour les objectifs du développement durable. Je vais demander à tous les enseignants de venir à l'écran, d'allumer leur caméra pour que nous puissions vous remercier et vous applaudir. Nous remercions l'ISCAP, la SDG Académie, la chaire UNESCO de l'Université autonome de Mexique. Peut-être pourrions-nous passer en galerie, s'il vous plaît, à l'écrit. Nos coordonnateurs peuvent peut-être mettre tous les visages à l'écran, s'il vous plaît, si nous pourrons faire une photo de famille. Ah, ce n'est pas possible ? Je ne sais pas quel est le problème. En fait, c'est à chacun de choisir cette option sur son propre ordinateur. Mais il est possible pour chacun de voir tout le monde à l'écran. Si vous cliquez sur le mode galerie, vous verrez en direct avec certains des enseignants, Thiago, Marc, Neil, Anna et les autres, Didri, là aussi. En tout cas, vous allez les rencontrer plus longuement lors du cours. Et l'UNESCO, avec ses partenaires, vous invite à vous inscrire et à parler autour de vous de ce cours. Et avant tout, de l'apprécier. Donc, sur ces mots, je sais que beaucoup d'entre vous participez à la 16e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et évidemment, il ne faut pas manquer les débats. Donc, je vous demanderai de changer de salle. Mais n'oubliez surtout pas de vous inscrire au MOOC. Merci beaucoup à tous et au revoir. Oui, vous avez les liens pour vous inscrire. Toutes les informations sont dans le chat. Et nous serons très heureux de vous revoir. Merci. Donc, dans le chat, vous trouvez tous les liens nécessaires. Au revoir. Sous-titrage ST' 501